Musique Yo l'équipe c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Commenter sur le serveur Eratz les gars Vous avez aimé que tu uses un petit peu pour ma voix J'ai un petit peu mal de gorge mais c'est pas grave On va quand même faire une vidéo Vidéo spéciale sacrée j'ai envie J'en reviens spéciale, une spéciale sacrée Je vois que le frérot il est crieur, le frérot Eliandre Qui a sorti son énorme sacrieur Les gars grade 7 On va voir un petit peu comment Eliandre la joue Avec Avec un familier sagesse Ok d'accord, une dragoune noire Ok bon d'accord Si il a envie On va voir un petit peu si ça va vraiment changer quelque chose Ou pas la dragoune Pour l'instant franchement le retrépéac il passe Plutôt bien vu son esquive mais il a quand même Beaucoup d'esquive 156% d'esquive Pour Eliandre Bon il a sûrement un bonbon acidulé Ça doit être sûr et certain Mais quand même Je pense que la dragoune change quand même quelque chose A voir maintenant A voir le corps à corps du Xelor Le fait qu'il va se prendre peut-être pas mal de dégâts Maintenant il a un énorme bouclier Les gars le bouclier du Sadida Qui va pas mal aider Très bien joué de sa part Le focus sur le Doppel Très important malheureusement Il va pas savoir le finir C'est un petit peu dommage Mais très bien joué de sa part Il va pouvoir le terminer avec un assaut Prochain tour En plus il va tacler le Doppel Donc du coup Le Doppel qui pourra pas s'en aller très loin Et donc là il va d'office avoir le tuer prochain tour Mais du coup Oui il faut voir s'il va réussir à tanker Les coups de corps à corps du Xelor Alors là bon Avec son énorme bouclier Ça devrait aller Maintenant je sais pas si le Xel la joue baguette ou pas Parce que franchement j'ai vu ses rêves Si le Xel la joue baguette Ça risque de ne pas laisser indifférent Maintenant je pense qu'il doit connaître un petit peu La façon de jouer du Xel Bon Ah si le Xel la joue baguette 20% feu 25% air Il risque de se prendre d'assez gros coups de cac Franchement c'est un peu risqué Et là il va continuer à pouvoir venir taper ce Xelor Avec ses gros coups d'épée l'opo En effet Une des deux façons Basiques entre guillemets De jouer Xelor Pour un sacrier Non non Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait le Xel ? Non Oh le Xel qui a du misclic Le Xel qui a du misclic Ah ouais J'ai cliqué putain Ouais bah ici T'as cliqué sur la case d'à côté Qui t'as pas déclé C'est normal Ok il est à Lugarto Il est à Luga Ok d'accord Bon bah du coup Eliandre qui Qui clairement a A mis le bon mode Avec son énorme bouclier Ça dit Et il vient mettre Un tour full burst au Xel Et là le Xel malheureusement Même si Les dégâts ont pas été Faramineux Mettre un tour full cac Comme ça Un Xelor Les gars Quand on est T4 Et avoir Et avoir tous ses PA C'est vraiment Il faut refaire Il faut refaire le combat Ça gâche Ouais non Malheureusement Là vous voyez mon avis Ils vont pas refaire Mais vraiment Un tour Un tour 4 Laisser un sacrif Avec tous ses PA Rester au corps à corps Enfin voilà Bon malheureusement Il a pas eu le choix Il a à mon avis misclic Il a voulu cliquer sur une fuite Et il a pas Il a pas cliqué sur Enfin il a Il a pas eu Il a pas fait Ouais La touche rapide en soi Mais Mais je pense que là Oui vraiment C'est un tour Qui coûte la victoire Au Xelor Parce que le Xel Est quand même pas mal parti On a Eliandre Bon Le Xel n'a pas su Vraiment poser son jeu Comme il le voulait Mais Mais on a Eliandre Qui est quand même Pas mal dans la sauce Maintenant le Xel Voilà a mis un tour full cac Parce qu'il a pas Parce qu'il a quand même Perdu pas mal de PA Le fait qu'il ait pas réussi A détacler Mais Mais je pense que vraiment Le Xel était pas si mal S'il arrivait à détacler Ou là Il claque sa TP directement Je sais pas si c'est une bonne idée Ça je ne sais pas si c'est une bonne idée Le ralentot Qui ne retire qu'un seul PA Mais bon Eliandre qui a encore 104% d'esquive Ce qui est énorme Quand on est tour 5 Face à un Xel Ok Le Xel qui va réussir A prendre une zone A se régène un petit peu Avec son Nougat Mais il va laisser Déjà il va laisser Eliandre Dans une zone pupu De 1 Et puis de 2 Il va laisser Eliandre Avec 16 PA Donc là Eliandre Ok il doit se rechâter Mais derrière il peut Il peut détour Aller mettre sa pupu Et derrière éventuellement Mettre un coup de l'oppo Et par contre le Xel Le Xel qui a boosté énormément Le sacri aura le coup de l'oppo Qui risque de ne pas laisser indifférent Là clairement Ouh j'ai déjà peur de Oh les dégâts Mon dieu J'ai été saisi Oh putain Oh bah c'est terminé C'est terminé C'est fini Le coup de l'oppo Était plus rentable Que la punition Première fois que je dis ça Dans toutes mes vidéos Le coup de l'oppo Était plus rentable Que la pupu C'est n'importe quoi Vraiment Oh la 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 Bah c'est fini C'est fini là Bêtement caca Qu'elle a l'oppo Et ses rideaux Oh les s'il te plaît La première ligne A 516 Bah écoutez Bon je vais m'en aller De la map à gros en vitesse Mais écoutez Je vais essayer de vous trouver Un autre combat les gars Et on se dit à tout de suite Et re les gars On se retrouve pour le deuxième combat De cette vidéo Le frérot proto Avec son sacrieur Contre un osa Ok d'accord Donc on va voir un petit peu Proto qui vient directement Bloquer l'osa Donc qui arrive à prendre L'initiative sur un osa C'est déjà très 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 important Ça il arrive à A chaque fois proto Il a des modes de fou furieux Gros avec un sacri Il arrive à prendre l'igni Bon après Avec un sacrieur Logiquement tu brain Une fois pour l'igni Derrière le mec S'il a envie de te prendre l'igni Il te la prend Très clairement Mais à chaque fois Le fait de brain Prendre l'igni Ça joue vraiment Et ça te permet vraiment D'avoir une victoire facile Parce que vraiment Prendre l'initiative Avec un sacrieur Ça te permet De chatir avant Etc De pouvoir placer Un éventuel jeu De pouvoir bloquer Comme là Donc là vraiment C'est vraiment Très très bien joué De sa part Et je vais pas dire Ça te permet d'avoir Une victoire facile Mais ça te permet en tout cas D'avoir une victoire Qui est déjà beaucoup plus facile D'atteinte en tout cas Voilà Qui est déjà beaucoup plus facile Qui est déjà beaucoup plus apporté En soi Donc voilà Là proto Ben Loza Qui décide de le jouer De le jouer Aztek également Donc on va voir un petit peu Proto qui la joue Qui la joue aussi Qui la joue aussi Aztek je vois Avec ses résistances En tout cas je pense Maîtrise de l'épée Voilà Il la joue Aztek J'avais pas bien vu Mais il la joue Aztek en effet Et donc là C'est celui qui va taper Le plus fort Mais bon Sacrilleur boosté Les gars Aztek Loza Il a pas beaucoup de chance Malheureusement Puisque là proto Il va pouvoir éventuellement Claquer une punition Non même pas Il va y aller à l'Aztek Il va y aller à l'Aztek Clairement il en a rien à foutre Quand on voit les dégâts de l'Aztek Il en a clairement rien à foutre En plus il y a du régène derrière Là Loza Qui va pouvoir faire un tour full cac Mais derrière proto Il va le déchirer Derrière proto Va l'ouvrir en deux Les 1800 points de vie C'est les doigts dans le nez Vraiment c'est sans les mains d'ailleurs Franchement il en a rien à foutre On va voir là Si proto va réussir A faire les dégâts Facile 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 Quel combat no brain Bon bah écoutez C'est un petit combat bonus Celui là les gars Je vais essayer de vous trouver Un troisième combat Et on se dit à tout de suite Et alors les gars On se retrouve pour le Troisième combat de cette vidéo Proto Encore une fois Qui arrive à prendre l'initiative Contre un Nenu Alors on va voir un petit peu L'Nu Qui la joue Nenu old school Clairement Un Nenu à la steak Et proto Qui arrive à prendre l'init Alors proto Qui a l'air d'être À la lopo il me semble Vu qu'il vient de faire son Châtie osée Pardon Châtie agile Qui prend l'initiative en plus Donc ça encore une fois Très important Mais proto Qui gère pas mal Avec son initiative en vrai Donc Et voilà Regardez là Il arrive à Il arrive à complètement Brain cet Nenu L'Nu qui est obligé De claquer Les pelles fantômes Malheureusement ça ne déboeve pas Malheureusement Pas de chance pour Pas de chance pour Les nus Bon là du coup Il va pouvoir directement Donner des coups Il va pouvoir directement Donner des coups Pourquoi est-ce qu'il tente Le débuff Proto il n'est plus boosté Il n'est plus des rôles Il n'est plus des rôles Il y a eu ta coru mon grand Ah c'est un petit peu dommage Là c'est un petit peu gênant Là c'était Nutrof Là qui tente une Une pelle fantôme Il en retente une Il n'a peut-être pas compris Ah voilà Il a compris Il a compris Il s'est dit Ah mais c'est vrai Que mes pelles fantômes Fondaient des dégâts C'est Oui bah oui Il a passé son tour Donc forcément L'effet de la L'effet de la déro Qui n'est plus Bah qui n'est plus d'actualité C'est un petit peu chelou Là les Nutrof Avec les deux pelles fantômes Il a quand même claqué 8 PA Un peu dans le vent Mais bon C'est pas très grave Alors que va faire Proto Ok Une petite attirance Retourner bloquer C'est Ténu Éventuellement Il va peut-être faire quoi Deux pieds du Sacrieur Ou bien deux Deux éventuels coups de l'opo Non un assaut Et un coup de l'opo Qui est bien joué Le coup de l'opo Qui fait quand même très mal Proto qui doit peut-être La jouer en Oh là là Par contre les dégâts Ouh les dégâts Aïe 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 Et le debuff Qui passe du premier coup Proto qui n'est plus boosté Qui doit la jouer En pote sous bois En bottine du sous bois Vu ses résistances Avec son bouclier 47% neutre Mais du coup Il n'est pas un sur deux Il n'est pas un sur deux A l'épée l'oponnèse Normalement Si je ne dis pas de bêtises Encore une fois maintenant Voilà vous me connaissez Mais il ne doit pas être un sur deux Il ne doit pas être un sur deux A la lopo S'il n'est pas boost Encore une fois Donc là voilà C'est pour ça C'est un petit peu délicat André C'est mode Parce que Vu que les Nuts Débuff relativement Facilement Bah du coup Oui tu n'es jamais boosté Et comme tu ne fais jamais de crit A la lopo Bah la lopo de base C'est vraiment pour un sacré ur C'est quand tu fais des crit Quand tu n'es pas boost Quand tu fais des crit Que tu fais des dégâts Mais comme tu n'es pas un sur deux Et que tu n'es jamais boost Bah du coup Tu ne fais jamais de crit Et c'est vraiment délicat En vrai C'est vraiment tendu De mettre beaucoup de dégâts Un Nénutroph Comme là voilà Il vient de mettre deux coups de lopo Mais ce n'était pas terrible Terrible en soi Comme dégâts Mais bon Il n'a pas encore claqué Il n'a pas encore calé de punition Et on est tour 4 Et il est encore assez bien Au niveau des points de vie Pour un tour 4 Face à un Nénutroph Qui la joue No Brain Full Aztec Donc pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas aller chercher une victoire Du côté de prototype Mais c'est sûr et certain Que pour moi en tout cas En tant que sa crieur J'ai plus de mal Face à un Nénu comme ça Que face à un Nénu Qui la joue baguette Tu vois Parce qu'un Nénu baguette En soi il te fait mal Mais il faut vraiment Très bien jouer Pour te mettre en difficulté Qu'un Nénu comme ça Il s'en bat les couilles Il désactive son cerveau Il vient il te tape Et tu es en difficulté Et le mec Il ne doit pas activer son cerveau Pour te mettre en difficulté Qu'un Nénu par exemple Comme Rototo Comme d'autres Nénu Mais non Qui la jouent de plus en plus De plus en plus Nénu trof Comme ça A la baguette En mode cutane Full Hachi Ou des trucs comme ça Bah du coup Eux doivent vraiment bien jouer Pour te mettre en difficulté Et du coup Ils ont plus de mal A te mettre en difficulté Parce qu'ils doivent bien jouer Qu'un Nénu comme ça Il s'en bat les couilles S'il joue bien Il te met en difficulté S'il joue mal Il te met en difficulté quand même Parce que le fait De te mettre beaucoup de dégâts dans la tête Te met en difficulté automatiquement En tant que sa crieur Donc du coup C'est très intéressant De voir ce match-up Là on a Bah on a Proto Qui a déjà claqué Qui a déjà claqué La coop Donc il peut pas Il peut pas se rapprocher là Il est obligé Ok De reculer Éventuellement invoquer Spammer un petit peu Les folies sanguinaires On est T6 Il doit se re-châti Ok C'est ce qu'il fait Châti osé Châti agile Un détour Ok Et une petite folie sanguinaire Une deuxième Une troisième Ok Ça se régène un petit peu C'est pas mal Alors l'énu qui devrait Venir désinvoquer Cette Voilà exactement Cette Épée volante Il se rapproche Dangereusement Là l'énutrophes En vrai Il faut qu'il fasse attention Il se rapproche dangereusement Ok Lancer de pelle Juste de quoi booster Juste de quoi booster Proto Il fait très mal On lance cette pelle en cri 250 dégâts en cri C'est clairement pas négligeable Oh Ça fait Ça a fait très mal Ça a fait très très mal Franchement Il a mis 500 dégâts Pour deux lancers de pelle Là Mais là Proto qui est Proto qui est au petit pupu Proto qui est Qui est au petit pupu L'attirance La déro en cri La punition Pas beaucoup de dégâts La pupu malheureusement Pas de crit Le beaucoup de lopo Qui suit C'est pas mal Sachant que l'énu L'a boosté juste avant La Coru Qui soigne quand même pas mal La pelle fanto Qui passe du premier coup Mais bon On a Proto Qui a eu quand même pas mal de luck T1 Avec les pelles fanto De l'énu Donc là c'est Retour de flamme Entre guillemets Et la Proto Qui est pas si bien que ça Parce que là L'énu Faut le burst L'énu va se maîtrise Faut le cac Ah bah c'est fini Voilà C'est fini Les gars C'est ce que je vous ai dit L'énu N'a pas besoin D'activer son cerveau Pour défoncer un sacriur Pour mettre un sacriur En difficulté Franchement Enfin d'activer son cerveau Encore une fois Ça a l'air d'être trash talk Venant de ma part Mais clairement pas Croyez moi C'est voilà L'énu fait ce qu'il faut Vraiment Mais Ça a besoin de moins de skill Pour mettre en difficulté Un sacriur Qu'avec un mode à la baguette Voilà Là Proto a perdu Malheureusement Proto a perdu Après il est pas 1 sur 2 Il est pas 1 sur 2 à la lopo Donc c'est normal qu'il est pas crit Et là Proto a perdu Un coup de cac Et c'est terminé Voilà c'est fini Et bah écoutez Ce que je vais faire C'est que je vais quand même vous sortir Un dernier combat les gars Un petit combat bonus De mon sacri Parce que vous avez été nombreux A me le demander C'est un petit combat assez court On se dit à tout de suite Et re les gars On se retrouve pour le dernier combat De cette vidéo Mon sacri Contre un Contre un Eka Alors c'est pas du live les gars Comme vous le savez Moi je suis incapable De commenter en live Mes agros J'ai déjà essayé une fois Ça a été un peu catastrophique Mais voilà Contre un Eka Alors Contre les cas migraines Les gars Un Eka qui La joue franchement bien Contre les sacriurs Mais maintenant La majorité des Eka La joue très bien Contre Sacriur Ou en tout cas Savent comment optimiser Leur chance de win Contre Sacriur Donc Donc voilà Maintenant Après voilà Ça reste encore un Eka Donc de temps en temps Ça désactive son cerveau Ça fout le récope Mais bon C'est voilà Contre les sacriur Contre les sacriurs En tout cas C'est très rare Comme vous le voyez Il me la joue Langue rappeuse Griffes de Sengal Il la joue assez bien Contre moi Et vraiment Ça me fait plaisir De voir des Eka Qui la jouent aussi bien Maintenant Voilà Ça reste Ça reste un petit peu Bah Le PVP Sur rétro En général C'est à dire que Bon Le GG Ça connait pas Etc Etc Donc On peut pas Le trop long à vouloir C'est C'est comme ça On va voir un petit peu Comment je me débrouille Contre les Eka J'essaye d'invoquer Un maximum d'entités Sur le terrain Tant qu'il me reste des P.A Pourquoi ? Parce que ça va me permettre De me déplacer De fuir Si jamais il me reste pas Assez de P.A Si jamais il m'enlève Beaucoup trop de P.A Ou si jamais je dois temporiser Tout simplement Que ce soit Le retour de mes P.A Avec les griffes de Sengal Ou que ce soit La chance des K.Flip Que ce soit Si jamais Il me passe des tours Full récope Et que je dois essayer De tanker Avec des foliques sanguinaires Et bien Ça me permet d'avoir Pas mal d'invocations Pour pouvoir me TP Ou pour pouvoir me régène Tout simplement Vous savez que moi Je suis un sacrieur Qui apprécie beaucoup Jouer avec les invocations C'est mon petit côté Osamoda Comme j'ai l'habitude De le dire Mais c'est sûr et certain Que d'autres sacrieurs Ne préfèrent pas Ne préfèrent pas la jouer Ne préfèrent pas la jouer Avec des invocations Préfèrent y aller plus A la brutale Là vous voyez que J'ai sorti un mode baguette Donc la plupart du temps Je les joue Contre Eka Je la joue en mode En mode baguette Maintenant J'ai d'autres modes Également Contre les Eka Flip Je sais que Un mode Lopo Est tout à fait viable Également Là il la joue directement Il joue directement sa chance Maîtrise des épées Alors qu'est-ce qu'il va faire Exactement Je sais que c'est un combat Qui dure pas super longtemps Mais je me souviens plus trop Ok là il m'obtit pupu Là je me dis Tu sais quoi Je dois y aller Et boum La grosse pupu A moins 3000 Les gars Non c'est un petit combat bonus Comme ça Qu'il fallait que je vous fasse Bah voilà Nickel Bah écoutez C'est la fin de cette vidéo Je vous remercie à toutes et à tous De l'avoir regardée On se dit à la prochaine Les frérots Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz